Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne donc je suis très contente de revenir avec cette petite vidéo fun spring look donc je vous propose un petit make-up et une tenue très simple donc je commence par appliquer tout de suite mon enlumineur de chez Becca sous forme de crème mélangé au fond de teint ça va faire un teint très lumineux très frais pour l'été pour le printemps et voilà j'appose tout de suite mon fond de teint de chez MAC et vous allez voir c'est une vidéo où il y a un peu de voix off et où je vous parle un petit peu en dire j'ai déposé mon fond de teint, je vais brosser mes sourcils et je vais venir les remplir un tout petit peu alors comme on peut voir ils ont quand même bien repoussé le produit que j'utilise, je vous en reparlerai si ça vous intéresse est vraiment top parce que j'ai quasiment plus à les remplir en fait donc là je remplis vraiment très légèrement le devant en fait l'intérieur du sourcil et j'hésite pas à repasser voilà comme ça avec la brosse pour estomper que ça fasse le plus naturel possible et celui-là je le remplis encore moins parce qu'il pousse mieux que l'autre il a toujours un sourcil qui est qui est mieux que l'autre et moi c'est celui-ci généralement comme alors j'utilise à présent mon paint pot de chez MAC donc c'est le soft ocre toujours que j'applique sur ma paupière mobile et fixe avec le doigt parfois je l'applique au pinceau parfois je l'applique au doigt mais très sincèrement le mieux c'est au doigt je trouve enfin pour ma part en tout cas donc ça va me permettre de faire tenir mes fards toute la journée surtout qu'aujourd'hui il fait chaud il fait super beau et il fait chaud donc comme ça au moins je suis sûre que ça va ça va ni couler je vais prendre ma palette de chez MAC c'est une palette que vous pouvez acheter chez MAC et en fait tout ça vous achetez la palette et ensuite vous achetez les fards qui vous conviennent et vous les placez à l'intérieur et je vais prendre le fard bambou que je vais appliquer sur toute la paupière mobile et en creux de paupière donc c'est simplement un fard de transition et donc ça va me permettre de bien pouvoir estomper estomper les fards que je vais venir déposer par dessus donc je vais venir appliquer le fard saddle donc c'est celui-ci c'est une sorte de marron avec des sous-tons orangés et je vais venir l'appliquer en paupière mobile je vais le tapoter je reprends mon pinceau estompeur et donc je viens corriger un petit peu les bords estomper tout ça je vais venir prendre à présent une poudre évisée de chez Make Up For Ever donc c'est une star powder la référence c'est 6909-62 et donc je vais venir la fixer par dessus le fard saddle j'utilise le même pinceau et un petit peu de fixe plus j'applique à présent le fard brûlé de chez MAC qui est un fard mat beige mat comme ça sous mon arcade sourcilière pour éclairer un petit peu le regard et le dessous de mon sourcil c'est le fard coral de chez MAC qui est un fard comme ça et je vais en appliquer un tout petit peu sur la pointe du pinceau je vais le mélanger au fard bambou avec un petit pinceau je vais revenir prendre le fard saddle et je vais l'appliquer donc en en ras de cil inférieur je prends un petit peu de fard coral et je le place également en ras de cil inférieur donc on passe maintenant au chez liner donc ça c'est facultatif de toute façon tout est facultatif si on part par là mais moi j'adore le eyeliner vous le savez j'aime beaucoup beaucoup ça donc je vais faire un trait de eyeliner de taille moyenne et donc pour finir le maquillage des yeux je vais utiliser un crayon vert d'eau comme ça dans la muqueuse donc c'est un crayon de chez Stila et la couleur c'est Mint Julep donc je l'utilise en muqueuse j'ai peut-être envie de rajouter un petit quelque chose en coin interne mais on va déjà nettoyer un petit peu les chutes qu'il y a eu et tout avec mon correcteur donc de chez MAC c'est toujours le Pro Longwear et la teinte c'est MC30 donc je l'applique un petit peu au doigt comme ça j'essaie de pas trop altérer également les fards que je suis venue placer au ras de cils et j'en place j'essaie d'en placer vraiment au ras du eyeliner en fait ça va faire en sorte que ce soit plus propre et ça va faire un effet bien lifté en fait comme ça que j'aime beaucoup donc généralement j'essaie de placer un petit peu de correcteur juste sous le eyeliner mon pinceau je tapote pour pas parce que si je fais des si j'étire trop ça va faire glisser mon fond de teint ça va faire glisser la matière qui est en dessous donc j'essaie d'y aller en tapotant je vais peut-être appliquer mon ma poudre scintillante compacte de chez BK que j'utiliserai aussi pour éliminer le dessus de mes pommettes donc je vais l'utiliser voilà regardez comme elle est jolie je vais l'utiliser pour mon coin interne et pour ça je vais venir réchauffer donc mon visage maintenant avec ma poudre de chez Smashbox donc la teinte c'est Sun Tan Matte c'est vraiment ma poudre préférée pour tout ce qui est contour et pour réchauffer le teint déjà c'est une poudre matte donc on peut très bien réchauffer le teint et faire un petit peu de contouring et je sais pas je trouve que la couleur elle est parfaite donc j'en applique sur mon os là sur la racine voilà la petite frontière entre la racine des cheveux et le front après je vais appliquer du mascara avant d'oublier je vais pas mettre de faux cils mais après libre à vous de d'en mettre ou pas et je passe maintenant au highlight donc je vais utiliser ma poudre de chez BK donc la teinte c'est le Moonstone donc je sais pas si je voulais déjà montrer ce highlighter il est top je crois que c'est mon c'est même pas je crois c'est mon enlumineur préféré préféré de tous ceux que j'ai c'est celui que je préfère donc je l'applique avec un pinceau de chez Bar Minerals bon c'est pas tellement le pinceau adéquat mais j'en ai ils sont tellement tous pas très propres donc vous voyez la lumière que ça que ça projette c'est énorme ce highlighter il est fantastique un petit peu sur le nez sur le arc de Cupidon alors on passe au rouge à lèvres j'applique tout d'abord donc un crayon de chez NYX donc c'est le waterproof hydrofuge en teinte nude donc je vais contourner mes lèvres et les remplir c'est un pinceau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501